Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints à la Bellevilloise. La soirée que nous allons vous présenter a quelque chose d'assez unique. D'abord parce que c'est un hommage qu'on rend depuis quelques années à Pierre-Simon. Vous regarderez sur le nouveau site qu'on a mis en ligne, le site de Pierre-Simon, la personnalité que c'était, à laquelle nous demeurons attachés. Et c'est vrai que dans la fin de sa vie, c'était un de ses grands voeux, on peut le dire, d'avoir un prix dédié aux questions d'éthique. Alors, il n'avait pas fait de l'éthique une grande démonstration philosophique. Pour lui, c'était de l'éthique en acte, de l'éthique d'engagement. Et toute sa vie, d'ailleurs, est un travail sur l'éthique, un investissement sur l'éthique, à la fois avec une réflexion spéculative et avec une action très engagée. On l'a vu dans le domaine du planning familial, également dans des sujets d'éthique médicale, de fin de vie. Bref, il était au rendez-vous de l'histoire de l'éthique. C'est pour ça que ce prix a une signification particulière. Alors, on célèbre cette fois la 7e session de notre prix Pierre-Simon. Si vous regardez rétrospectivement les personnes qui ont été les récipiendaires du prix, ils disent quelque chose de l'histoire de l'engagement dans la cité, à la fois au niveau des oeuvres intellectuelles, des oeuvres de réflexion sur des sujets extrêmement sensibles, également des gens impliqués dans l'histoire contemporaine. Nos premiers prix, on le dit avec beaucoup d'humour, mais c'est vrai que c'était aussi une certaine manière de donner dignité à certaines actions. On a eu les Don Quichotte, Périne au pin de la tête. Ça a été un moment intéressant quand ils se sont installés au canal Saint-Martin. On a eu aussi le collectif Les Morts dans la rue. On a eu aussi des Russes qui développaient avec beaucoup de courage une action de résistance par rapport aux autorités de ces pays. Bref, il y a eu différents moments dans l'histoire du prix Pierre-Simon. Donc, bienvenue à vous. Ce prix Pierre-Simon 2015 va être également avec le prix Mairie. Tout à l'heure, on en parlera, qui est un prix d'éthique. On est content, d'ailleurs, que l'association, le collectif... Alors, tout à l'heure, Patrick Cormand dira un peu ce qu'est la démarche du prix Mairie. Mais c'était aussi très émouvant que le prix Mairie souhaite s'intégrer, en tous les cas s'associer, je ne dis pas s'intégrer, mais se trouver dans la dynamique d'une personnalité, d'une figure comme Pierre-Simon. Voilà, j'ai quasiment terminé l'ouverture de cette soirée en vous disant d'abord que le prix, c'est une manière pour nous de rendre hommage à des personnes qui agissent pour nous dans la cité. Je crois qu'avec les événements qu'on vit aujourd'hui, la question de l'éthique du point de vue de nos responsabilités personnelles et collectives est directement opposée. Si vous regardez sur le site, les gens qui ont reçu le prix, vous verrez que chacun, je pense, portait avec beaucoup de conviction les valeurs de la République. Alors puisqu'on nous dit de refonder la République, je pense que c'est aussi une démarche peut-être un peu symbolique que d'y contribuer à travers un prix. Puis vous verrez cette année le jury du prix Pierre-Simon qui se renouvelle progressivement. On a, vous le verrez sur le site, des membres d'honneur, souvent prestigieux, et puis il y a des gens qui au quotidien font vivre ce prix à travers un jury qui chaque année est très inspiré. C'est-à-dire quand on se retrouve à la première réunion, on ne sait pas exactement ce que sera le prix. On brasse énormément d'idées, il y a énormément de talent. Et vous voyez d'ailleurs des personnes qui ont été sélectionnées en quelque sorte pour le prix. Et puis à un moment donné, il faut qu'on décide, c'est très douloureux à décider. Et vous verrez quand, tout à l'heure, on présentera les prix, que notre choix de cette année sont des choix à la fois du cœur et de l'esprit. Voilà pour la partie introductive. Il y a une tradition, c'est d'ouvrir notre prix Pierre-Simon par une petite conférence. Et on a demandé à Pierre-Georgini de nous faire cette petite conférence. L'année dernière, c'était fait avec Brio par Jean-Michel Beignet. On pourrait trouver d'ailleurs sur le site du prix Pierre-Simon les films, des différentes remises de prix, avec toujours des moments assez impressionnants. Il y a effectivement la conférence, là on était sur le transhumanisme, sur tout ce qui se met en œuvre aujourd'hui au niveau d'une certaine réflexion dont Jean-Michel nous a dit, toute la gravité et aussi toute la dimension éthique. Et avec Pierre-Georgini, alors c'est une transfiguration, enfin on voit au quotidien comment notre réalité évolue. Et je le remercie mille fois d'être parmi nous. Alors peut-être que tout à l'heure, on comprendra encore mieux par rapport au prix, pourquoi il est parmi nous. Voilà, je donne la parole, vous pouvez l'applaudir à Pierre-Georgini. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501